Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous entamez votre journée du 24 février de belle façon. Alors, comme à l'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour notre lecture quotidienne avec notre thème du jour qui est la gratitude. On va commencer donc avec notre lecture, notre courte lecture d'aujourd'hui. Et cette lecture s'intitule « La simplicité de la vie ». Kate Chopin a écrit « Je me demande si d'autres personnes ont l'oreille aussi fine et aiguisée que moi pour détecter la musique, pas celle des sphères célestes, mais celle de la terre, les subtilités des accords mineurs et majeurs que le vent fait rendre aux branches des arbres. Avez-vous déjà entendu la terre respirer? » J'ai passé une bonne partie de ma vie à lire des ouvrages de nos grands scientifiques qui nous parlaient de la nature de l'être humain, de ses pulsions refoulées, de la hiérarchie de ses besoins et de la profondeur de son subconscient. Mais je regarde autour de moi et je constate que ces théories ont eu très peu d'effet positif sur la qualité de vie des gens, sur leur santé et leur épanouissement spirituel. Je laisse ces théories complexes aux autres. Aujourd'hui, je vis selon mon propre chef. J'écoute mon cœur et je cherche la simplicité dans mes rapports avec les autres. Je m'éloigne des gens tapageurs et complexes et je partage ma vie avec les gens de bon sens. Je me réjouis des choses simples et belles que la vie m'offre à tous les jours. Un travail enrichissant, des amis fidèles et sincères, la santé et la lucidité d'esprit. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette belle lecture? D'abord, le petit préambule, hein? C'est de s'arrêter aux choses essentielles de la vie. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté pour écouter, pour entendre la terre respirer? Ça, ça fait partie des choses simples de la vie. Aujourd'hui, on est vraiment dans un chaos, c'est-à-dire au niveau des sons, au niveau... On est vraiment submergé par la rapidité des choses. On se laisse submergé par toutes sortes de pensées, par toutes sortes d'informations. Mais revenir à l'essentiel, c'est aussi de permettre à la nature, la terre, de nous parler. Est-ce qu'on a cette capacité d'écouter notre terre-mère? Oui, on a tous cette capacité, mais il suffit de le désirer. Alors, prenons du temps pour s'arrêter, pour écouter le chant des oiseaux, pour écouter le sifflement du vent entre les feuilles des arbres, pour écouter simplement la nature-vivre, les animaux, la beauté de cette nature. Prenons le temps de respirer avec notre terre-mère. La personne qui a écrit le petit texte, ensuite, nous parle du fait qu'elle a laissé les grandes théories sur l'être humain aux grands scientifiques. Au lieu de s'arrêter à réfléchir aux besoins du subconscient, de l'humain, de toutes ces grandes théories, cette personne-là a voulu plutôt revenir à l'essentiel pour atteindre certains épanouissements spirituels, pour avoir une qualité de vie avec les gens qui l'entourent. Alors, de même, c'est ce qu'on devrait essayer de faire, revenir à l'essentiel. Vivre selon notre propre chef, écouter notre cœur, chercher la simplicité dans nos rapports avec les autres aussi. Éviter de fréquenter des gens qui apportent le chaos, qui ne cherchent pas à s'élever au niveau spirituel. Et quand je parle de s'élever au niveau spirituel, ce n'est pas nécessairement... Je ne parle pas de religion, je parle simplement d'être dans la recherche du bien-être au quotidien. Être capable de se réjouir des choses simples de la vie, des choses belles que la vie nous offre aussi. Alors, on a tous des aspects de notre vie que l'on chérit plus ou moins. Alors, raccrochez-vous à ce que vous aimez de votre vie, à vos amis, à votre famille. Si vous avez la santé, vous êtes riches. Et le fait que vous ayez cette lucidité d'esprit aussi. Alors, soyons dans la simplicité de la vie. J'ai tiré quelques cartes pour nous parler un petit peu de ce sujet. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé? Quelles cartes se sont présentées? Assez intéressantes. Tout simplement, on nous parle ici de réfléchir à qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Le neuf de coupe qui se présente. On a plein de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, reconnaissante. Il y a plein de choses qui nous entourent pour lesquelles... C'est-à-dire qu'on prend pour acquis. Qu'on prend pour acquis. Et on pourrait s'arrêter tout simplement pour voir tout ce qu'on possède. Tout ce qu'on... Je parle de possession, pas matérielle, mais plutôt de tout ce qui nous entoure et qui fait en sorte qu'on vit de bons moments, en fait. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La santé, l'amour, le bien-être, les amitiés fidèles ou bien le brouhaha de la vie, les disputes, les querelles, l'abus de pouvoir. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel à votre bonheur? C'est de prendre le temps de prendre conscience de ça et d'arrêter de prendre pour acquis ce que la vie nous offre. Voir les belles choses que la vie nous donne, nous apporte. Les choses simples, hein? Voyez-vous ici, on nous parle des plaisirs simples de la vie. Rappelez-vous les bons moments que vous avez passés avec autrui. Même si vous avez perdu certaines personnes au fil du temps, soit par décès, soit par éloignement, tout simplement, rappelez-vous des bons moments. Ces bons moments que vous avez vécu dans votre vie, ça vous apporte des moments de joie aujourd'hui parce qu'on est capable de se souvenir des belles choses. Alors, ça, ça fait partie des choses simples de la vie, de se souvenir, de se rappeler des bons moments. Ça nous permet d'être dans un état de bien-être quand on se rappelle des moments qu'on a vécu auparavant, des personnes qui nous ont beaucoup apporté. Même si elles ne font plus partie de notre vie aujourd'hui, elles nous ont apporté quelque chose tout de même. Alors, rappelons-nous des bons moments et soyons heureux et heureuses de ces bons moments. Être heureux aussi que, du fait qu'on a la possibilité d'avoir notre libre arbitre, la roue de fortune qui se présente ici, la capacité de choisir, l'opportunité de faire des choix, de décider pour soi, soit de choisir la direction que l'on veut donner à notre vie. Alors, ça, c'est une chose simple qui devrait être accessible à tous, bien sûr. On sait que ce n'est pas toujours accessible, dépendamment de plein de choses, mais pour toutes les personnes qui avaient le libre arbitre, soyez reconnaissants du fait que vous ayez ce libre arbitre, que vous pouvez choisir par vous-même, que vous pouvez décider de la direction que vous voulez donner à votre vie. Alors, c'est une chose simple, mais que l'on prend souvent pour acquis aussi. Et finalement, on a l'as de denier qui vient nous parler de nos dons, de nos talents, de nos capacités. Alors, ça aussi, ce sont des choses simples qui nous sont offertes par la vie, mais bien souvent, on n'exploite pas tous nos potentiels. Nous avons plein de capacités, de dons, de talents. Alors, au lieu de prendre ça pour acquis ou de le laisser dormir dans un coin, plutôt, utilisons-les, ces talents, ces capacités, ces dons, pour faire quelque chose de bien de notre vie. Alors, tout ça, ce sont des choses simples. C'est de se raccrocher aux choses essentielles de la vie. Prendre conscience de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut apporter dans ce monde, de toutes les possibilités, de toutes les capacités, de tous les dons et les talents que l'on doit offrir au monde. de belles choses simples, mais que l'on laisse souvent de côté. La capacité de décider pour soi. Les plaisirs simples, les beaux souvenirs, les bons moments que l'on a vécu avec des personnes de notre passé, ou tout simplement, les bons moments que l'on vit aujourd'hui de façon simple avec les gens qui nous entourent. Revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez à partir d'aujourd'hui dans votre vie? Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire par rapport à notre lecture d'aujourd'hui. Alors, maintenant, on va aborder notre thème du jour, qui est la gratitude. Alors, la carte avec l'oracle Magdalene, qu'est-ce qu'on nous donne comme carte? Alors, c'est la belle carte du purgatoire. Alors, cette belle carte-là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut retirer de positif avec le purgatoire? Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut être dans la gratitude avec cette carte qui nous parle du purgatoire? Alors, en fait, le purgatoire, vous savez, au niveau de la religion, on nous a appris toutes sortes de choses. Donc, il faut essayer de sortir un peu de ce concept appris, mais plutôt voir le purgatoire comme une période qui peut être plus difficile, plus trouble, une période où on passe par des moments de doute, de difficulté, de remise en question, une période plus compliquée et difficile qu'à l'habitude. D'accord? Cette période-là, c'est une période, vous voyez, si on regarde l'image, on sent un petit peu de chaos, mais on sent aussi beaucoup de lumière. Donc, c'est-à-dire que le chaos va finir par se transformer. Il faut avoir confiance que cette période-là va finir par changer, par se transformer. Et comment on peut être dans la gratitude par rapport à cette période-là? c'est qu'il faut prendre conscience que lorsqu'on est dans des moments de doute, lorsqu'on est dans des moments de difficulté, lorsqu'on est dans des moments chaotiques, ça nous force à réfléchir, ça nous force à prendre les choses en main pour changer notre vie, pour changer ce qu'il y a à changer, pour changer ce qui nous dérange dans notre vie. Alors, c'est à nous, en fait, de prendre la décision d'utiliser cette période, d'utiliser ces moments de difficulté comme des outils transformateurs. Et les cartes que j'ai pigées à côté pour éclairer davantage, on a le 4 de coupe pour commencer. Alors, le 4 de coupe nous parle d'une insatisfaction. C'est clair ici que cette période trouble, ce moment de doute, ce moment où on se sent perdu un peu, c'est bénéfique. C'est une période bénéfique parce que ça nous force à prendre conscience de certaines choses dans notre vie. Et si on est insatisfait de notre vie, plutôt que de bouder, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les choses en main. On va aller utiliser l'énergie du roi de bâton ici pour aller chercher notre feu créateur à l'intérieur de nous, pour aller chercher ce pouvoir transformateur en fait que cette carte-là du purgatoire nous parle. Qu'est-ce qui nous dérange en ce moment dans notre vie? Qu'est-ce qu'on considère comme inacceptable? Qu'est-ce qui nous rend insatisfait? Si on est dans l'insatisfaction, plutôt que de bouder, de croiser les bras et de regretter des choses, bien, prenons le taureau par les cornes, allez chercher votre feu créateur à l'intérieur de vous pour créer, pour transformer ce qui vous dérange dans votre vie et passer à l'action. Le roi de bâton, c'est un personnage entêté, c'est un personnage qui a confiance en lui et en ses capacités. Alors, l'insatisfaction ne peut plus demeurer. Quand nous sommes insatisfaits, nous devons prendre confiance en nous et aller chercher ce qu'on a besoin pour transformer ce chaos qui nous dérange dans notre vie actuelle. Alors, comment être dans la gratitude par rapport à ça, c'est de prendre conscience qu'on a un pouvoir transformateur, c'est de prendre conscience que quand cette période trouble arrive dans notre vie, c'est tout simplement pour nous donner ce petit coup de pied pour nous permettre de passer à l'action et changer, transformer les choses qui nous dérangent. D'accord? Alors, il faut être reconnaissant que la vie nous permet de vivre des moments comme ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transformer des choses dans notre vie, pour pouvoir grandir, comprendre, apprendre aussi. Alors, cette période qu'on appelle purgatoire, qu'on appelle trouble, qu'on appelle des moments de doute, c'est quelque chose qui est bénéfique pour plusieurs d'entre nous, pour tous en fait, parce que ça nous force un peu comme la carte de la tour, ça nous force à relever de nouveaux défis, ça nous force à prendre les choses en main et à transformer notre vie telle qu'on aimerait la voir évoluer, telle qu'on aimerait la vivre également. Alors, voilà mes chers amis, notre lecture quotidienne pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions, alors prenez soin de vous, raccrochez-vous à l'essentiel dans votre vie, à partir d'aujourd'hui, prendre peut-être un carnet, écrire qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Rappelez-vous des bons moments, vous pouvez les écrire, vous pouvez, vous savez quand on écrit, ça s'imprime dans notre subconscient. Rappelez-vous des bons moments, vous avez plein de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Savoir que vous avez le libre arbitre, que vous pouvez décider pour votre vie et que vous avez des dons, des talents, des capacités que vous n'exploitez pas encore. Alors, écrivez tout ça dans votre carnet. Sortir de l'insatisfaction, utiliser l'énergie créatrice qui est en vous pour sortir du chaos que vous vivez à certains moments dans votre vie. Alors voilà, mes chers amis, je vous quitte là-dessus. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.